On est aujourd'hui le jeudi 2 avril, ce qui veut dire que j'ai officiellement passé 3 mois dans mon journal et j'avais envie de te faire un petit topo dans cette vidéo. C'est pas la première vidéo où je te parle de mon système de journaling, je t'ai déjà fait une vidéo notamment quand j'ai planifié mes outils pour 2020, mais c'est vrai que ça fait un moment que je t'ai pas parlé de ça sur YouTube et j'ai envie de revenir avec une vidéo un petit peu bilan sur ce premier trimestre et sur les objectifs que j'avais en termes de diarisme pour ce premier trimestre, pour cette année 2021. Et je dois dire que je suis plutôt satisfaite de ce que j'ai mis en place et donc c'est parti, je t'explique tout ça. Tu as déjà probablement dû voir dans mes vidéos précédentes mes tarots journaux, ce que j'appelais mon tarot journal, donc ces espèces de leuchtturm en taille A5 que j'utilisais comme tarot journal. Alors il s'est avéré qu'au final ces tarots journaux étaient bien plus que des tarots journaux puisqu'au final tout se retrouvait dans ces carnets. Et au fur et à mesure j'ai commencé à simplifier mon système et à comprendre que la meilleure façon pour moi de fonctionner en termes de journaling, c'était d'avoir un seul support pour absolument tout t'y mettre. C'est comme ça que j'en suis arrivée au concept du coup de diarisme holistique et je suis vraiment, vraiment persuadée que c'est ce qui me convient le mieux. Seul hic, j'ai un autre besoin fondamental dans ma vie de diariste, c'est que ça me plaît d'avoir un seul journal par an. Je t'en ai parlé dans cette fameuse vidéo 2020 où je te parlais un petit peu de mes outils d'organisation, de mon journal, etc. Je m'étais acheté un espèce de mastodonte à 600 pages, un truc énorme que j'avais commandé sur Amazon et qui s'est avéré un échec complet en fait parce que la qualité du papier ne m'incitait pas à y revenir. Le fait que la couverture était souple, ça ne m'allait pas du tout. Bref, c'était vraiment un échec. Je suis retournée sur le Leuchtturm très 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 vite. Je pense que je suis restée une semaine dans cette espèce de gros journal. Et puis je suis retournée sur les Leuchtturm à 5 parce que c'était le seul truc que je connaissais et je m'étais dit, bon ok, tu réfléchiras à quelque chose de plus adéquat pour 2021. Mais pour le coup là, tu restes sur ce que tu connais. Alors j'ai essayé d'avoir des couvertures en cuir pour essayer de rassembler les différents Leuchtturm qui constituaient mon année puisqu'au final, en 2019, j'avais deux journaux sur l'année. En 2020, je suis arrivée avec trois journaux sur l'année. Et ça me dérangeait vraiment beaucoup. Il y a quelque chose d'assez fort pour moi dans le fait d'avoir dans ton armoire à carnet le carnet de l'année. Tu vois ? De le sortir comme ça. Ça c'est une année complète de réflexion, de tirage de tarot, d'objectif, de notes, d'idées, de notes de lecture. Bref, c'est ton année. Ça c'est ton année. Et ça, ça me plaît vraiment beaucoup. Et je pense avoir trouvé la solution à mon souci. En tout cas, le premier trimestre se passe bien. En termes de calcul de page, pour l'instant, ça se passe bien. Et donc je te montre tout ça maintenant. Bon, peut-être que tu vois très bien de quoi je parle. Peut-être que tu es déjà inscrit notamment à mon programme Diarisme Holistique où je te parle un petit peu de toute ma façon de tenir un journal. Mais voilà mon mastodonte pour 2021. Donc en fait, c'est un Leuchtturm. Sauf que j'ai doublé la taille puisque c'est un format A4. Donc on est sur du format A4. On est sur un carnet exactement pareil que les A5. C'est-à-dire que c'est du pointillé. Enfin, vous pouvez choisir je pense. Mais moi, du coup, je ne sais pas si ça se voit bien. Voilà, c'est pointillé. Il y a 235 pages. Donc je pense qu'il doit y avoir 20 pages en moins que dans un A5. Mais bon, le format de la page est plus grand. Et là, on en est au 2 avril comme je te le disais. Et j'en suis à la page 61. Donc, ma foi, c'est pas trop mal. J'ai du coup rempli tout ça de mon carnet sur un trimestre. Et il me reste du coup tout cet espace-là pour terminer l'année. On verra bien comment je m'en sors. Mais pour l'instant, ça me satisfait beaucoup. C'est donc mon journal holistique. C'est-à-dire qu'absolument tout se retrouve dans ce journal. Il y a évidemment des exceptions à la règle. Je vais t'en parler dans cette vidéo parce que j'ai beaucoup, beaucoup de questions par rapport à ça. Mais c'est tout l'objectif du programme, notamment Diarisme Holistique. C'est de te permettre de comprendre quel est le système qui correspond à tes besoins. Moi, j'ai mis en avant, au fur et à mesure des nombreuses années de diarisme que j'ai derrière moi, quels étaient mes besoins fondamentaux. Le incarner par an, c'est vraiment quelque chose que je veux essayer d'avoir, de trouver. Je pense que je suis sur la bonne voie pour cette année. Ensuite, ce qui est important pour moi, c'est les pointillés. En fait, j'ai une pratique diariste assez fort tournée vers l'écriture. Wow, le soleil s'en va, revient. Désolée. Et vu que j'écris beaucoup dans mes journaux, c'est important pour moi de ne pas me sentir... Voilà, de ne pas avoir des pages trop épaisses qui peuvent prendre tous les médias. Parce que sincèrement, oui, je peux peindre dans mon carnet, mais ce n'est pas non plus l'objectif principal. Moi, vraiment, j'ai besoin d'écrire. J'ai besoin de ne pas trop être bridée. Et pour moi, les pointillés, pour ça, c'est parfait. Alors, le fait que la couleur du papier soit un peu jaune, moi, ça ne me dérange pas plus que ça. J'aime la couverture rigide. Ça, c'est vraiment magique. Alors, elle est déjà un peu déglinguée. Voilà, c'est un carnet que je trimballe absolument partout. Alors, c'est pareil, ça, ce n'est pas un besoin que j'ai d'avoir quelque chose de léger et de transportable, puisque je travaille de la maison. qu'en ce moment, ce n'est pas, on va dire, la joie au voyage, donc je ne voyage pas, ou très peu. Et donc, en fait, c'est vraiment quelque chose qui, moi, ne me posait pas de problème d'avoir un gros carnet. C'est possible que ce ne soit pas le cas pour toi. Voilà, je te donne juste mon avis. Autre chose que j'adore dans ce journal, c'est le format, justement, A4, qui permet une liberté. Tu sais, moi, je suis une adepte des magazines un petit peu type Flow Magazine. J'adore ce magazine. Et généralement, quand je fais des collages, des tableaux d'inspiration, quand j'ai envie d'être créative, en fait, dans mon carnet, de me laisser aller, de faire des choses que j'aime bien, etc., j'utilise beaucoup le magazine Flow. Et il y avait énormément de pages qui me plaisaient et que je ne pouvais pas du tout utiliser dans mon carnet parce que c'est un format plus ou moins A4. Les Flow, enfin, ce n'est pas du A4 exactement, mais... Et en fait, j'étais complètement bridée. Je ne pouvais pas utiliser certaines choses qui me plaisaient pourtant vraiment beaucoup. Et c'était frustrant. Et là, ben voilà, ça ne se pose plus comme question. Voilà, je suis capable de mettre des pages de cette taille-là dans mon carnet sans aucun problème et de me faire des collages d'inspiration avec vraiment des formats beaucoup plus grands, beaucoup plus aérés. Et ça me parle vraiment beaucoup. Et je me sens beaucoup plus libre, notamment dans toutes les phases créatives de mon journal, dans tout l'aspect créatif du journal. Je me sens beaucoup mieux comme ça. Il y a aussi cette sensation quand tu sais que tu as un journal qui est censé te durer toute l'année et que tu as beaucoup de pages devant toi et que tu vois qu'a priori, tout roule. Tu n'as pas de barrière, en fait. Quand tu as envie d'écrire un truc dans ton journal, tu le prends, tu l'écris et puis c'est tout. Tu ne te mets plus de barrières, tu ne te mets plus de limites. Tu ne te dis pas « Ah oui, mais ce serait bien que je n'ai pas non plus 5 journaux dans l'année, donc je me retiens. » Absolument pas. Et ça, vraiment, ça fait du bien. Concrètement, qu'est-ce qui se retrouve dans ce journal ? Bah tout. Voilà, tout, tout, absolument tout ce qui va concerner, en fait, mon avancée pendant cette année. Donc ça va être mes objectifs de l'année. Ça va être ma vision sur 5 ans aussi parce que ça, je la retravaille chaque année, par exemple. Ça va être mes objectifs trimestriels. Ça va être mes objectifs mensuels, hebdomadaires, quotidiens. Ça va être mes tirages de tarot. Ça va être mon vomi émotionnel quand j'ai besoin de vomir émotionnellement quelque part. Ça va être de l'archive avec des souvenirs, des collages, des photos, des ressentis, des dessins de ma petite fille, des cartes d'anniversaire que j'aurais pu recevoir. Ce genre de choses, tout ça se retrouve dans mon journal. Tout ce qui va me... En fait, tout ce qui va construire mon année. D'ailleurs, c'est une idée que j'ai parce que s'il y a quelque chose que j'aime bien avec Leuchtturm, c'est leur choix de couverture un petit peu colorée. Alors même si je ne suis pas... Les journaux précédents étaient assez sobres dans la couleur que j'utilisais. Mais quand même, là, d'avoir un carnet tout noir, ça me rend un peu triste tout net. Et j'ai envie de décorer la couverture. J'ai envie que la couverture soit le reflet de mon année. Ce qui veut dire que ça ne sert à rien que je commence à décorer cette couverture maintenant puisqu'on est au mois d'avril, qu'il reste encore bien plus que la moitié de l'année à vivre. Et je pense que du coup, ça sera mon rituel de clôture avec ce journal. Je pense que je décorerai en fait la couverture avec des collages, des photos, des souvenirs, des trucs ramassés. En fait, je mets plein de trucs dans la pochette à l'arrière. Tu sais, Leuchtturm, ils ont aussi des petites pochettes comme ça à l'arrière. Je mets plein de trucs là-dedans. Et je me dis que ça pourra me servir pour mon collage de couverture de fin d'année. et puis je recouvrirai évidemment dans ce joli film plastique. Et ça me fera mon journal 2021. Mais ouais, je me garde cette idée de clôture, de décoration de la couverture. Je pense que ça peut être un bel. Ça, c'est ma façon de fonctionner. parce que ça me plaît, ça me convient et ça correspond à mes besoins. Je me suis posé les bonnes questions en fait à la fin de l'année 2020 en me disant OK, j'ai besoin de quoi ? Qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce qui va me faire kiffer ? Quel serait le journal de mes rêves ? Est-ce qu'il existe ? Est-ce que je dois le créer ? Etc. Donc c'est vraiment tout un questionnement par lequel je suis passée. Et donc j'ai constitué le programme Diarisme Holistique par exemple autour de ça. dans Diarisme Holistique. C'est un programme qui est purement inspirationnel parce que je vous montre, je te montre absolument tout mon parcours depuis mon premier journal jusqu'à aujourd'hui. Et c'est aussi un programme qui va être personnalisable pour toi puisque je te donne dans ce programme un workbook qui te permet de te poser les bonnes questions pour voir vraiment où se situent tes propres besoins en tant que diariste. Et il y a un truc qu'on dit souvent, c'est Sylvie, c'est cool d'avoir un journal pour tout parce que ça facilite beaucoup de choses et je t'assure que c'est le cas. Quand tu te dis que tu n'as que ça à prendre, c'est quand même vachement cool. Mais moi j'aime trop les carnets. J'aime bien acheter de la belle papeterie. J'aime bien acheter plein de notebooks, de carnets. J'ai des armoires remplies de carnets vierges et j'adore et me méparpiller. Eh bien parfait ! Si c'est ce que tu aimes, fais ! Surtout ! Si ça te permet de tenir une pratique de diarisme dans le temps que ça t'apporte quelque chose et que ça te fait plaisir, fais ! Le programme diarisme holistique ne va certainement pas te dire le contraire. Justement, je ne veux pas du tout que les gens copient sur ce que je fais ou que... Voilà ! Mais qu'ils s'en inspirent si ça les inspire et surtout qu'ils se créent leur propre système. Mais là où je voudrais aussi revenir sur cette notion de j'aime la papeterie et j'aime les carnets, moi aussi j'aime la papeterie et j'aime les carnets, d'accord ? Et le fait d'avoir un journal holistique ne m'empêche pas d'avoir du fun sur d'autres projets qui ne rentrent pas dans ce journal et je vais t'expliquer un petit peu ces exceptions parce que je pense que ce n'est pas très clair pour toi. Ce qui se trouve dans ce journal, c'est tout ce qui va concerner mon année, d'accord ? Mon évolution, mes objectifs, tout ce qui va me... Tout ce, en fait, pourquoi je ne vais pas avoir besoin de revenir les années précédentes sauf juste pour voir un petit peu mon évolution, comparer, voilà, tout simplement. Mais je ne vais pas avoir besoin d'informations qui se situent dans ce journal en 2022. Je pourrais ranger ce journal, avoir mon journal de 2022 et ne pas y revenir sauf dans un simple but de revisite pour le kiff, en fait. Mais il y a des tas d'autres choses dans la vie qui prennent des dimensions différentes en termes chronologiques, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, on peut avoir un projet sur plusieurs années. Ça peut être un projet de rénovation de maison, ça peut être un projet, un très gros projet de reconversion professionnelle ou un projet d'écriture d'une trilogie fantastique, monstrueuse, avec plein de références, etc. Ça, tout ça, je ne le mettrai pas dans mon journal holistique à partir du moment où je sais que l'année prochaine, je vais avoir besoin de revenir sur des infos qui se trouvent dans ce carnet. Non, ça, c'est l'exception à la règle. Je te montre une exception, ok ? Cette exception, c'est ceci. Ah, tu connais peut-être si tu fais déjà partie de l'école Trisclan de Lisbeth Nemandie. Ceci est le livre des ombres qu'il est possible d'acheter quand on s'inscrit en fait à l'école Trisclan de Lisbeth. Je suis donc dans la maison Brumé-Lyon comme tu peux le voir et ça, c'est l'exception à la règle. À la base, je m'étais dit que toutes les prises de notes par rapport aux cours à Trisclan se trouveraient dans mon journal holistique parce qu'il n'y a pas de raison toutes les formations que je fais que ce soit en tarologie, en business, en marketing, peu importe, toutes les formations que je peux suivre dans le cadre de mon activité ou pour ma croissance personnelle ou voilà, quel que soit ce que je lis et ce que j'entreprends pour moi-même se trouvent dans mon journal holistique. Sauf que Trisclan c'est un cursus sur deux ans et demi environ. C'est hors de question que l'année prochaine je dois me trimballer deux journaux parce qu'il y a des notes de Trisclan dans celui-là dont j'aurai besoin. Par exemple pour mon travail de fin d'études, etc. Donc, première exception à la règle, Trisclan a son carnet personnel dans lequel je prends des notes, dans lequel je vais coller des trucs par rapport à mon travail d'études dans lequel je vais travailler uniquement sur l'aspect Trisclanien de la chose. Autre exemple qui chronologiquement parlant en fait ne répond pas aux besoins que je peux avoir dans mon journal holistique c'est ce carnet-ci. Alors ça, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des petits cahiers Moleskine tout, tu sais, tout fluffy là, juste des cahiers craft, lignés qui en fait contiennent mes morning pages. Donc c'est les fameuses pages du matin du programme de Julia Cameron qui s'appelle Libérez votre créativité et c'est un livre que je suis en ce moment, j'en suis à la neuvième semaine du programme, il y en a douze et donc depuis le 5 février, tous les jours, j'écris mes trois pages quotidiennes dans ce carnet. C'est de l'écriture en conscience, enfin vraiment d'écriture du vomi quoi, du bl 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 bl. On met ses pensées dans le carnet et puis on n'y touche plus, on s'en fout si c'est bien écrit, s'il y a des fautes, si c'est pas grammatical, franchement on n'en aura rien à serrer. Et cet exercice-là me prendrait bien plus que le nombre de pages de mon carnet rien qu'à lui tout seul sur une année. Trois pages par jour pendant 365 jours, on est sur plus de 1000 pages donc on est d'accord que ça, par exemple, je lui ai consacré un carnet à part, c'est déjà le deuxième celui-là, il porte déjà le numéro 2, j'en ai déjà complété un. Mais ce qui est génial, par contre, c'est que si je pars, si je pars quelque part et que je dois prendre mon carnet, et bien en fait, il se glisse parfaitement dans la pochette de mon Luchsturm parce qu'il fait la bonne taille et voilà, il est glissé ici. Je peux fermer mon journal et c'est parti, j'ai tout ce qu'il faut dans un seul journal, c'est merveilleux. Bref, je suis ravie de mon système jusqu'à présent, c'était juste une petite vidéo pour te faire un petit bilan sur mon fameux journal. Vous êtes beaucoup à me demander tiens, à quoi ressemble ton tarot journal, etc., qu'est-ce que tu y mets dedans ? Eh bien tout, parce que je pars du principe que le tarot touche absolument toutes les sphères de ma vie et de mon quotidien, donc c'est normal en fait que mon tarot journal devienne mon journal tout court. évidemment tout ce dont je t'ai parlé dans cette vidéo, les carnets, les journaux, l'école Trisclane, le programme diarisme holistique, tout ça se retrouve en barre d'infos, je te laisse jeter un coup d'œil si tu as besoin de plus de références et puis je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut ! Salut !